La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons Peu, Parlons Sécu, le podcast de l'École Nationale Supérieure de Sécurité Sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons un nouveau duo d'intervenants, Julien Damont, enseignant à Sciences Po et HEC, mais également conseiller scientifique de l'EN3S. Bonjour ! Bonjour ! Et Pierre Maillard, associé chez IcePartner et ancien directeur de la CNAV. Bonjour ! Bonjour ! Ce podcast, à vous deux, porte sur l'accès au droit. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'accès au droit, Julien Damont ? Eh bien, pour une fois, on peut utiliser l'expression un peu survendue de changement de paradigme. C'est une problématique relativement neuve, cet accès au droit relativement par rapport à l'histoire de la protection sociale, car il s'agit de ne plus considérer le destinataire des politiques publiques comme évidemment heureux et titulaire des droits qui sont prévus par les textes. Il s'agit de vérifier s'il a bien droit et s'il touche bien l'ensemble des prestations, des garanties, des services auxquels il peut prétendre. Il y a une formule qui résume assez bien cela. C'est l'idée force de l'accès au droit, que les personnes puissent avoir accès à leur droit, tout leur droit, rien que leur droit. Et quels sont les problèmes selon vous, Pierre Maillard ? Alors, c'est vrai que c'est un enjeu qui s'est imposé dans les dernières années, cette question de l'accès au droit et qui est quelque part réunie dans l'expression balai non-recours. Des personnes qui sont éligibles à des prestations de sécurité sociale ou d'action sociale ne les touchent pas. Et les raisons de ce non-recours, en fait, elles sont très diverses. D'abord, ça peut être l'obscurité de la prestation. Personne n'a communiqué sur le fait qu'il y avait une aide particulière ou qu'il y avait une prestation particulière. La complexité du droit, c'est-à-dire qu'on a mis des conditions pour avoir droit à la prestation qui font que les personnes ont du mal à remplir ces conditions. Complexité du formulaire, complexité du process. Et puis, il y a d'autres types de raisons de non-recours, c'est lié à la réticence des personnes. Donc, réticence à demander quelque chose, réticence à être stigmatisé ou catalogué. Le fait de demander une prestation d'action sociale, c'est un côté un peu stigmatisant. Le fait de demander le RSA, ça peut avoir un côté stigmatisant. Ça peut donner aussi l'impression ou donner la crainte que le fait d'avoir cette prestation va du coup avoir comme conséquence qu'on va perdre quelque chose. C'est vrai dans le cadre du RSA. C'est particulièrement vrai dans le cadre du minimum vieillesse, puisque ce minimum vieillesse est soumis à recours sur succession. Et donc là, on a la crainte de faire perdre à sa famille ensuite quelque chose. A-t-on une idée du volume des problèmes ? Dans votre question, il y a bien les problèmes au pluriel. Ça signifie bien que nous allons chercher à additionner des volumes de non-recours à des prestations différentes. Donc, la réponse est non. On n'a pas le volume du non-recours. Prestation par prestation. En revanche, on a des informations. Et en matière de non-recours, vous avez des chiffres qui sont rappelés de façon récurrente, quasi-rituelle même. On parle notamment d'un tiers de non-recourants au RSA. Le RSA, c'est une prestation qui est révisée tous les trimestres. Et c'est vrai que les études qui se sont accumulées montrent qu'à un trimestre donné, vous avez près du tiers des personnes qui pourraient être éligibles au RSA qui ne le touchent pas. Mais si on regarde sur une année et non plus sur un seul trimestre, on est déjà à 20% des gens qui, éligibles au RSA, ne le touchent pas. Il n'y a pas de quoi se féliciter. 20%, une personne sur cinq, c'est déjà absolument considérable. Ceci dit, c'est vrai que lorsque l'on parle de non-recours et en réponse, lorsque l'on parle d'accès au droit, on parle beaucoup des prestations d'aide sociale, des prestations d'assistance et en particulier de ce RSA. Mais il faut avoir à l'esprit que le phénomène est bien plus large. Il concerne en réalité toute la protection sociale et Pierre, qui est un expert, peut évoquer avec nous, je pense, l'invite à le faire, le sujet des retraites. Car pour avoir déjà dit un mot dans notre superbe podcast du minimum vieillesse, plus largement pour les personnes âgées, il y a du non-recours. Il n'y a pas donc que du non-recours au RSA et aux prestations d'assistance. Alors, effectivement, ça a été une grande surprise. Avec le droit à l'information retraite, on s'est rendu compte qu'un nombre non négligeable parmi les personnes de plus de 70 ans, donc a priori des personnes qui ne sont plus en activité professionnelle, n'avaient pas demandé toute leur pension de retraite. La retraite est en effet un droit quérable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un droit quérable ? C'est un droit qu'on va chercher, qu'on va demander. Elle n'est pas attribuée, elle n'est pas calculée de manière automatique. Alors, il ne faut pas non plus exagérer le phénomène, parce que les droits non liquidés, ce qu'on appelle les retraites non liquidées, sont d'un faible montant, voire très faible. Car en fait, les personnes n'ont pas demandé un droit à retraite d'un régime où ils ont cotisé, mais qui n'était pas leur régime principal. Le non-recours des personnes âgées, on l'a déjà dit, ça concerne également, bien sûr, le minimum vieillesse et l'aide sociale à l'hébergement pour les personnes qui sont en établissement, pour personnes âgées, dépendantes. Mais là, clairement, le recours sur succession, qui demeure aujourd'hui présent sur l'aide sociale à l'hébergement et le minimum vieillesse, explique pour beaucoup ce non-recours. On a pu voir que la complexité et les singularités de certains dispositifs dissuadent et concourent au fait que les personnes ne demandent pas des prestations auxquelles ils auraient pourtant droit. Et afin d'y rémédier, bien évidemment, les pouvoirs publics innovent en termes d'organisation, de simplification et de système d'information. La solution passe-t-elle du coup par la dématérialisation, Pierre Maillard ? Alors, la dématérialisation, c'est à la fois une solution et un problème. C'est une solution parce que, bien évidemment, comme on va se concentrer sur les personnes qui n'ont pas de difficultés avec le numérique, avec les process, avec l'ordinateur tout bêtement, on va pouvoir traiter ainsi 60, 70, peut-être 80% des cas de manière simple. Et donc, du coup, pouvoir disposer de davantage de temps pour les personnes qui ont plus de mal avec l'outil numérique. C'est ce qu'on appelle l'électronisme. Donc, c'est pour ça que le numérique est aussi un problème parce qu'il y a des gens du mauvais côté de la fracture numérique et qui peuvent se retrouver, par exemple, s'ils n'ont plus la possibilité de se connecter à leur espace en tant qu'allocataire du RSA parce qu'ils ont le numéro de téléphone qui ne fonctionne plus, ils ont une adresse à laquelle ils n'habitent plus et ils ont une adresse mail à laquelle ils n'ont plus accès. Ça peut être un véritable casse-tête. Et donc, c'est pour cette raison que les caisses de sécurité sociale et plus largement la protection sociale réalisent d'importants efforts pour essayer d'améliorer cet accès aux droits. Alors, le Conseil d'État, qui s'est penché dans un rapport récent sur le dernier kilomètre de l'action publique, a plaidé même pour la fin du tout numérique, je crois, en revanche, qu'il faut s'efforcer de garder tous ces acquis, évidemment, qui peuvent concerner, je dirais, la majorité de la population, mais de pouvoir compléter vis-à-vis des populations qui sont en précarité et qui sont en difficulté par rapport aux différentes démarches administratives par cette politique de l'aller vert. Et la politique de l'aller vert, c'est une politique qui est aujourd'hui utilisée par les opérateurs de protection sociale à travers des appels téléphoniques sortants. C'est-à-dire qu'on va téléphoner aux personnes pour leur proposer telle ou telle prestation. On va même faire des déplacements physiques. Il y a notamment, par exemple, des bus qui ont été utilisés par différents opérateurs de protection sociale. Et bien évidemment, cet aller vert, il est nécessaire, mais il est parfois insuffisant. Il faut un accompagnement. Julien Damont, accéder aux droits, c'est aussi bénéficier d'un accompagnement ? Absolument, mais ça ne concerne pas tout le monde tout le temps. Vous avez une partie de la population qui a besoin d'un accompagnement très souvent. Et qu'est-ce qu'on entend par accompagnement ? C'est d'être aidé, d'être assisté, d'être soutenu, d'être informé, d'être parfois remplacé lorsqu'il s'agit de remplir un dossier administratif, soit au guichet, soit de façon numérique. Vous avez une partie de la population qui, très éloignée de la relation administrative, a besoin d'être accompagnée de façon substantielle. Et puis nous tous, à un moment ou à un autre, nous pouvons rencontrer des difficultés administratives, ce qui peut nous conduire à avoir la nécessité d'être, là aussi, aidé, assisté, soutenu ou tout simplement informé. Donc la problématique de l'accès aux droits, en effet, elle est intrinsèquement liée à celle de ce que la protection sociale veut aujourd'hui davantage faire en matière d'accompagnement. Sur l'accompagnement, on peut le voir de trois façons. C'est encore un grand mot que l'accompagnement, mais de quoi parle-t-on ? On parle de l'accompagnement vers les prestations. On a évoqué déjà le « aller vers » avec Pierre, mais l'idée c'est qu'il y a des personnes qui ont des droits, qui ne sont pas au courant, et donc il faut, d'une manière ou d'une autre, les contacter pour leur proposer de faire valoir ces droits. Deuxième dimension, après l'accompagnement vers, vous avez l'accompagnement dans. Ce n'est pas parce que vous avez une prestation monétaire qui vous est versée que vous allez forcément mieux. Donc il faut vous aider, ne serait-ce qu'à la gestion de cette prestation. Ce n'est pas pour tout le monde, mais pour une partie de la population, c'est nécessaire. Et vous avez une troisième dimension à ne pas oublier, c'est d'être accompagné hors de la prestation. Ça dépend des prestations, bien sûr. On ne va pas chercher à vous faire sortir des allocations familiales. Vous y avez droit, c'est pour vous aider à éduquer les enfants. Mais la prestation qu'est le RSA a une option fondamentale dans sa création, c'est de vous aider à sortir de la situation. Donc il y a l'accompagnement vers la prestation, l'accompagnement dans la prestation, et l'accompagnement hors des prestations. Et pratiquement, qui réalise ces accompagnements ? Eh bien, vous avez la galaxie du travail social qui, historiquement, a cette fonction d'accompagnement. C'est même désormais dans les décrets qui précisent ce qu'est le travail social. Une des missions, c'est l'accompagnement. Et vous avez, sur le volet numérique, on l'a évoqué avec Pierre, ce sujet du dernier kilomètre de l'action publique. D'abord, un sujet de logistique. Une dimension bien plus centrée sur le numérique. Et là, tout le monde comprend que ça ne concerne pas qu'une partie restreinte de la population. Ça concerne ces personnes en situation d'électronisme, certes, mais ça nous concerne tous, potentiellement, à un moment ou à un autre, de l'année que nous traversons, mais de la vie aussi qui est la nôtre et vieillissant. Nous pouvons avoir la nécessité d'un accompagnement quand nous n'y pensions pas auparavant. Mais que peut-on attendre des chocs de simplification régulièrement annoncés ? Je pense que sur ce dossier, comme sur d'autres, il faut savoir affronter le réel. On passe son temps à dire qu'il faut simplifier, et vous ne trouverez personne pour vous dire, symétriquement, qu'il faut compliquer. Mais j'ai une formule que j'aime bien, c'est simplifier, c'est toujours compliqué. Donc, chouette, il faut des chocs de simplification, mais il faut qu'il soit concrètement incarné par des mesures changeant véritablement la vie des gens. Et la difficulté, c'est là qu'il faut affronter le réel, c'est que la protection sociale sera certainement toujours plus compliquée, parce qu'il s'agit de l'adapter, de la personnaliser, et qu'elle soit formatée sur chacune de nos situations. Nous aspirons tous à être traités différemment. C'est un sujet majeur que de vouloir simplifier en ayant des procédures valables pour tout le monde, alors que tout le monde souhaite être traité de façon plus individualisée. Ces propos de doctrine prononcée, quelle est l'idée-force ? Il faut que grâce au système d'information, on soit capable d'internaliser la complexité, c'est-à-dire que les difficultés des barèmes, les difficultés des contacts soient gérées par les ordinateurs. Et si on a internalisé la complexité, qu'on puisse externaliser la simplicité, c'est pour que l'usager ne se perde plus. Alors, personne n'a la baguette magique là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas un choc de simplification et des vagues de chocs de simplification qui changent tout. Il y a une volonté, c'est de digérer dans les systèmes d'information la complexité du droit et d'offrir à l'usager le guichet le plus simple possible. Pour conclure, Pierre Maillard, que faut-il attendre de l'automatisation du service des prestations ? Alors, tout le monde connaît le prélèvement à la source. C'est-à-dire que ça, c'est le prélèvement fiscal. Et donc là, il y a eu l'idée qui s'est imposée lors de la dernière élection présidentielle, de la solidarité à la source, qui serait le pendant du prélèvement à la source. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, quand vous devez déclarer vos revenus pour avoir le RSA ou la prime d'activité, vous avez aujourd'hui, c'est vous qui le faites. Et donc évidemment, si vous faites une erreur, soit en plus, soit en moins, quelque part, c'est vous qui en êtes pénalisé. Alors même que les opérateurs de protection sociale peuvent avoir connaissance, grâce à la déclaration sociale nominative, la déclaration qui est faite par les employeurs, des revenus d'activité professionnelle que vous percevez. Et donc l'idée, c'est grâce au montant net social, qui est maintenant présent sur tous les bulletins de paye, c'est de pouvoir avoir ce montant net social qui permet à la personne de automatiquement savoir quel exactement le montant a déclaré pour demander le bénéfice, soit du RSA, soit de la prime d'activité. Et l'étape d'après, c'est que ça soit automatique, c'est-à-dire que la personne n'est même plus à remplir un formulaire, que ce soit un formulaire papier ou un formulaire Internet, et que donc ce montant net social vienne ainsi alimenter le traitement du dossier de manière automatique. Donc on voit bien que tout cela a des effets très positifs sur l'accès au droit. On voit bien aussi que ça peut avoir des conséquences sur les bénéficiaires, parce que le montant net social n'est pas exactement le montant net perçu par le salarié. Après, il faut aussi avoir à l'esprit que ce qui est vrai pour la prime d'activité n'est pas tout à fait vrai pour d'autres prestations, voire même pas du tout exactes. On ne pourrait pas ainsi verser automatiquement, sans l'avis, sans l'accord, sans l'aval des personnes concernées, par exemple des pensions de retraite. Les pensions de retraite, c'est vraiment un droit qu'on doit demander. Nous sommes un pays de fraternité, ça c'est l'accès au droit bien évidemment, mais nous sommes aussi un pays de liberté. Et nous devons choisir quand nous pouvons partir, et quand nous voulons surtout, partir en retraite. En revanche, le fait d'être systématiquement et beaucoup plus clairement informé de nos droits, que les informations nous parviennent de manière automatique et simple, ça évidemment c'est un progrès. Merci à tous les deux pour cet éclairage. Merci. Merci. Et à bientôt pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'école nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada